La première chose c'est que ça n'a pas été annulé donc ça ça a été un tour de force et on a pu tous avoir notre chance pour avoir la qualification ce qui est pas mal je pense que l'équipe de France cette fois ci a eu sa qualif donc ça c'était très important ensuite j'ai fait des dressages plutôt avec des on va dire des améliorations dans pas mal de contexte je suis que 11e et 12e ce qui n'est pas fou en soi mais on a vu que dans la cadence au trop dans pas mal de choses dans lesquelles les chevaux avaient évolué cet hiver et là c'est des petites fautes techniques qu'on va pouvoir corriger assez rapidement et en plus ça n'est pas la reprise des jillots donc je suis très content très satisfait déjà de ce dressage avec des chevaux plus relâchés et tout ce que ce que je recherchais et ensuite et un cross très bien je suis parti en premier j'avais choisi d'abord triton parce que c'est le cheval d'expérience même si c'était sa rentrée ici et je voulais y aller assez cool mais le cheval lui était très volontaire parce qu'il n'avait pas couru depuis les championnats d'europe au mois d'août donc il avait évidemment impatient il était très impatient de faire cette épreuve et qui était à nouveau profonde parce qu'elle avait eu un terrain profond déjà au championnat d'europe et donc là bon il s'est un peu baladé quand même mais en le freinant j'ai pris que huit secondes c'est assez surpris donc je me suis dit comme j'avais couru déjà saumur avec avec triton qui avait très bien avec embrun pardon qui avait très bien couru à saumur parce qu'il est sixième il est maxi aussi sur le cross à bas assez facilement je me suis dit je pouvais le laisser galoper ici et ça a été le cas donc il a très bien très bien fait sans sans effort majeur parce qu'aujourd'hui un beau sans faute avec mes deux chevaux mais on aurait pu voilà se dire le cheval peut-être un peu fatigué on a vu hier que dans les cardio on a couru avec les cardio il est quasiment pas monté donc j'étais assez confiant mais après une barre s'est biffée et là sans faute voilà double sans faute deux chevaux assez rapide avec embrun je suis content parce que parfois j'ai un peu de mal dans les chronos et là c'est même un peu vite oui on nous avait dit que le temps était un petit peu serré mais s'est avéré que c'était pas un petit peu c'était beaucoup malgré le fait qu'il est rallongé qu'ils ont ils ont allongé trois secondes mais malgré les trois secondes ça a demandé à tous les cavaliers de se dépêcher un petit peu ce qui fait des fautes et notamment sur ce petit vertical assez c'est un peu nouveau on va dire on voit pas trop ces obstacles là c'est presque indirectionnel ce qui fait deux mètres et donc évidemment le poids de la barre c'est rien du tout ça pèse quelques kilos donc évidemment faut vraiment pas même pas les fleurés avec la vitesse avec le vent ça fait tomber donc là celui-là a posé problème et deux chevaux l'ont bien respecté après j'ai assuré je me suis écarté j'ai j'ai pu me dépêcher un peu plus de serrer les courbes avant pour pouvoir soigner celui là parce que c'était celui qui tombait le plus je crois donc non super très content des bonnes choses pour la suite comme disait jean c'est pas fini il ya encore le chemin est encore long mais voilà le chemin est beau en tout cas exactement je suis ravi d'offrir cette victoire à l'équipe et notamment à gwen que j'adore qui a pas pu venir ici je souhaite le meilleur aussi on se retrouvera certainement à vitel mais en attendant oui c'est vrai que c'est une équitem c'est un partenaire qui est avec nous depuis longtemps et voilà c'est important aussi de gagner on a déjà gagné de nombreuses fois avec souvent grâce à gwen d'ailleurs voilà pour une fois c'est moi qui m'illustre et ça fait plaisir et d'ailleurs l'année dernière j'avais gagné également mais avec triton donc c'est un concours qui me réussit aussi allez il évolue sans cesse au départ ça devait être saumur et saumur et saumur pour embrun et chasseworth pour triton et là il a changé donc il va me dire plus précisément de quoi il s'agit bientôt je crois je crois que c'est en allemagne mais un concours que je ne connais pas personnellement mais apparemment avec des conditions favorables par rapport à ce que lui voudrait là où vous voudrez voir mes chevaux donc affaire à suivre et ensuite on se retrouve on se retrouvera tous à vitel pour se tirer la bourre une dernière fois avant les sélections donc c'est vrai que vitel c'est très important c'est bien beau de gagner propadour mais je pense que gagner vitel c'est plus important après le contrôle continu est très important aussi pour un équipier donc on prend triton n'avait pas couru saumur mais en brun il est sixième premier ici voilà donc maintenant en contrôle continu c'est déjà pas mal et je pense que c'est important et que évidemment c'est pas pour ça que je suis sélectionné mais disons que ça marque un peu des points ça fait plaisir à l'équipe ce que je dis c'est bien beau d'avoir un objectif que ce sont les jeux olympiques bien sûr si on mais si on peut pas profiter de chaque moment moi je kiffe chaque journée et je suis très heureux d'avoir gagné ici et d'avoir mes deux chevaux dans les dans les tout meilleurs